Livres, cahiers et autres accessoires scolaires inondent le marché libre-villois. C'est la saison des trousseaux pour élèves. Le rendez-vous peine encore à atteindre la promesse des fleurs selon les commerçants. Les activités n'ont pas encore bien commencé, mais c'est un peu fluide. Donc un client, deux par jour au moins, ça va encore. Mais il n'y a pas encore l'engouement. Concernant les fonties des enfants, c'est arrivé un peu en retard. Mais déjà, ça va vraiment bien se passer selon ce qu'on se dit. Et comme d'habitude, on ne se peut pas toujours avant. C'est-à-dire, on essaie de mettre tout en oeuvre pour que ça se passe bien. Ça, c'est bien que l'on commence à se manger seulement à 34 770 pour les livres. Comme à chaque veille de rentrée, les prix d'Emmanuel flambent. Déjà que les listes des fournitures sont kilométriques, les parents d'élèves sont dans cette angoisse des préparatifs de la reprise du chemin de l'école. C'est comme l'orienter de ce prix ici, c'est fort. Donc, on marche au but qui est censé être normalement à 150, mais ici, on fait 200, 200, donc c'est dur pour nous. C'est super, je ne suis pas là, donc c'est dans mon joie d'assumer. Pendant ce temps, plusieurs établissements primaires, voire secondaires, attendent encore les premières inscriptions et réinscriptions de l'année. Une nouvelle année scolaire marquée du sous des recommandations de la Taxe Force de l'éducation, formation et emploi, chère à l'exécutif gabonais. Connaissant le président de la République comme étant un homme d'action, nous pensons que l'école sera renovée de sorte que les enfants apprennent dans les conditions les meilleures. Maintenant, pour ce qui est de l'école, pour accompagner les réformes prises lors de la Taxe Force, nous allons continuer dans ce que nous faisions déjà avant, à savoir la formation continue des enseignants. Les réformes de la Taxe Force de l'éducation entrent en exécution dès la rentrée d'octobre prochain, promesse faite par les acteurs du système éducatif gabonais lors de la récente restitution de leurs travaux au chef de l'État, Ali Bongo Ndimba.